Chères Cercicoises et chers Cercicois, très bonne année 2022. Je vous souhaite réussite, bonheur et surtout prenez bien soin de vous dans la période actuelle que nous connaissons. Merci et restez bien au sein de Cercilatour Petite Ville de demain. Bonne année 2022 à vous tous et à vos proches. Que les douze mois à venir soient synonymes de joie, santé et bonne humeur. En ce début d'année 2022, je vous adresse à tous Cercicois et Cercicois mes meilleurs voeux de bonheur, santé, pour une réussite professionnelle et personnelle. Sans la santé, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Bonne année à tous, merci. Je vous souhaite une très bonne année 2022, une bonne santé, des moments de joie et de partage immobilière. Bonne heureuse année, Cercicois et Cercicoises. Mesdames et Messieurs, Cercicois et Cercicois, village du futur en 2020, c'est tourné vers la petite ville de demain en 2021. Et c'est dans ce contexte très particulier, au moment où la France traverse une crise sanitaire inédite et d'une intensité qui met à l'épreuve nos sociétés et nos organisations, que nous affrontons ensemble une crise dont les conséquences dépassent largement la sphère sanitaire. Elles sont économiques, sociales et enfin sociétales. Cette crise est inédite, également par sa durée exceptionnellement longue et nécessite que nous demeurions pleinement mobilisés. Cette cinquième vague montre que nous devons encore plus nous protéger et respecter les règles que l'on nous impose. Nous pouvons certainement penser, et à juste titre, que ce sont des contraintes, mais j'ose espérer, et c'est mon vœu pour l'année 2022, que nous puissions sortir très rapidement de cette crise. Et pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux n'aura pas lieu cette année. Cette cérémonie était pour moi l'occasion de faire le point sur les chantiers de l'année écoulée et de vous présenter les projets pour l'année. C'est pourquoi, ce soir, je vais vous retracer les points importants de l'année 2021. Ils seront couplés d'un reportage vidéo salamment orchestré par notre nouvelle chargée de communication. Je profite de ce moment pour remercier l'ensemble du personnel de la Commune pour le travail accompli tout au long de l'année. Les fêtes de fin d'année viennent de se terminer, et j'espère qu'elles vous ont permis de passer d'agréables moments entourés de vos proches, malgré les dernières mesures gouvernementales mises en place, afin de limiter la progression du virus. Chacun d'entre nous a pris ses responsabilités, et je sais que nombreux ont souhaité limiter cette interaction afin de ne pas faire progresser cette situation. Je pense également que nous avons eu la chance d'avoir un vaccin, rapidement. Chacun pourra bien évidemment avoir son opinion, mais sans ce vaccin et sans les restrictions imposées, nous serions encore au même niveau que pour le début de la vie. J'exprime mon soutien à tous ceux qui ont été malades, ou qui sont encore malades aujourd'hui. Une pensée également à ceux qui nous ont quittés en 2021, des suites de la Covid ou d'autres maladies. J'ai souhaité vous présenter mes voeux à tous, Cerciquois, Cerciquoise, et à tous nos amis qui nous suivent de près ou de loin sur les réseaux sociaux. J'aspire vivement à vous retrouver en 2023 au Centre culturel pour partager un réel moment d'échange. Mais revenons sur l'année 2021 qui vient de se terminer. Une année quelque peu différente, mais néanmoins porteuse de nombreux projets qui ont abouti ou sont en passe de l'être. La Maison Martin, transformée en salle d'exposition, a été inaugurée en novembre. Cette salle sera, dès cette année, un lieu de vie avec, je l'espère, de nombreuses animations culturelles en période estivale. La rénovation énergétique des écoles et l'isolation par l'extérieur sera terminée pour l'école André-Jacques en février 2022 et pour l'école Arc-en-Ciel en septembre 2022. Pour l'année qui débute, pendant les travaux d'isolation de l'école André-Jacques, nous avons entamé la rénovation intérieure des deux classes. Deux classes beaucoup plus agréables qui seront couplées avec un changement de mobilier. Les deux autres classes de cette école seront également remises au goût du jour afin que l'école André-Jacques soit aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Côté loisirs, nous avons vu l'ouverture de notre nouveau camping et de la guinguette en juin 2021. Cette saison a connu une très belle affluence touristique avec une fréquentation importante de notre guinguette malgré des soucis de gestion qui se sont rapidement terminés grâce au soutien de l'ensemble de l'équipe du comité des fêtes. Mon souhait pour cette nouvelle année est de créer une base de loisirs en intégrant de nombreux jeux pour nos jeunes afin d'animer ce merveilleux bassin. Cercy, village du futur et petite ville de demain, mise entre autres sur le tourisme afin de mettre en valeur notre belle commune qui a énormément d'appel. En matière de tranquillité publique, la mise en place de la vidéoprotection a permis et permet encore de faire reculer les instabilités à Cercy-la-Tour en 2021. Le nombre de camps violages est érigu de 18 à 1 et le nombre de vols simples de 28 à 5. J'en profite pour saluer le travail de la gendarmerie. Le parcours de pêche sur le chemin de contre-lalage entre l'écluse et le pont de Cheminis a vu le jour et est maintenant terminé. Le tout pour un montant de 100 000 euros environ, entièrement financé par la Fédération de pêche. Des zones partagées et sécurisées, accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi que des endroits propices au repas ont été installés. Des efforts pour l'entretien et l'aménagement du patrimoine et les voiries sont également au cœur de l'action municipale et nous continuerons pendant la durée du mandat. Concernant la voirie, cette année, nous avons investi 90 000 euros. Nous sommes intervenus sur la levée de la Cannes, la route du Cimetière, la rue Chaude, la rue du Calvaire, la rue de la Syrie. En 2022, des travaux de rénovation sont prévus sur la route du Moulin de Cônes, une partie de la route de Coiron et la route du Bois-Claire, au Rose. D'importants travaux sont prévus rue de Martine. Au niveau des festivités, l'année qui vient de s'écouler a été réduite pour bon nombre d'associations. Je tenais néanmoins à les remercier et à remercier les présidents et leur équipe pour avoir malgré tout essayé d'animer notre commune. Remerciements également aux quatre associations qui nous ont aidés à décorer Sassilatour pour les fêtes de Noël. Que des retours positifs de la part de la population. En tout état de cause, j'espère que l'année 2022 sera riche en activités culturelles, festives, sportives. Je remercie par avance toutes les associations qui souhaiteront organiser des manifestations cette année. En termes d'économie d'énergie, nous avons souhaité, dès ce début d'année, changer l'ensemble de l'éclairage de Sassilatour. Déjà dans un premier temps, afin d'avoir une cohérence sur la totalité de la ville et d'autre part, afin de réduire la facture énergétique en installant exclusivement des lampes à LED. Les travaux sont en cours et devraient durer trois mois. La fibre optique est arrivée cette année à Sassilatour, notamment dans l'avenue Louis-Coudain, en décembre dernier, ouvrant ainsi la perspective de développement sur la commune. L'achat de deux maisons en centre-ville est en cours de signature. Il a pour but, d'une part, de créer un parking proche des commerces, et d'autre part, de créer des cabinets médicaux ou paramédicaux, afin, je l'espère, d'attirer de nouveaux professionnels de santé et d'éviter ainsi une rupture de l'offre de soie. Nous travaillons, bien évidemment, en lien avec la communauté de communes et les professionnels de notre territoire. Notre zone artisanale et économique est en train de se concrétiser. Des fouilles archéologiques ont dû être effectuées. Nous devrions pouvoir débuter dans les prochaines semaines les travaux de voirie afin que les entreprises puissent s'installer rapidement. Ces quelques lignes ne résulent pas toute l'année 2021. J'ai souhaité aller à l'essentiel. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux ainsi qu'en lisant notre cerce-voix. En parallèle et en vidéo, vous avez pu voir les travaux et actions réalisés en 2021. Mais je ne doute pas que vous aviez déjà la connaissance. L'équipe municipale s'associe à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022. Bonne et heureuse année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada